et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de hollywood animals sur la démo toujours on est toujours en live et on dit salut à cars comment ça va cars moi ça va très bien écoute on est en train de découvrir ce magnifique jeu qui franchement est bien bien cool alors est ce qu'ils ont fait mieux sur ce script là ah c'est mieux c'est pas un tueur mais c'est mieux j'adore le titre c'est arrivé à quelqu'un d'autre il n'a pas pris de niveau lui par contre pas loin mais il n'a pas pris de niveau du coup finalement ce sera un film d'action historique romance dans un ah oui c'est là on avait on avait envoyé le raciste faire l'histoire dans le fantasy kingdom là donc on va voir un abruti un imbécile qui se met toujours dans des situations ridicule mais qui s'en sort toujours parce qu'il a un bon coeur et de la persévérance et beaucoup de chance ok ce sera notre protagoniste en antagoniste on a un evil monster de nouveau on a des parents strict comme supporting caractère très bien on sait pas dans pour l'instant c'est juste le thème c'est les personnages normalement les supporting caractères c'est ceux qui aident le protagoniste j'ai pas besoin de débloquer le stage me too car j'ai à l'astre comme acteur qui est raciste libidineux d'ailleurs je pense qu'on va le faire jouer dans ce film donc c'est un amour un amour non réciproque le thème et la grande finale c'est le protagonisme qui est puni ah oui tiens ok très bien c'est le protagoniste qui se fait punir dans ce film va écouter l'on dit alors il nous faut un cinématographe heures il nous reste thomas le drogué on va mettre un sous le stage puisqu'on a réussi à le fabriquer lui il est bon à peu près dans les deux donc on a château et alentours ça on va mettre en sous le stage les villes d'une cité fait tout ça on va mettre en sous le stage france on va trouver un endroit un endroit super pour faire le repère du monstre ça sera bien ça va être un an ça va être un film à 100% d'intérieur ça quasiment on est un peu de forêt pour faire plus vrai mais ça dépend vraiment hier j'ai eu un film où j'en c'était que cascade les côtes etc donc ça matchait très bien avec l'extérieur mais là pour le coup celui là c'est plutôt de l'intérieur aux états unis les vrais châteaux ça court quand même pas les rues la technologie pas trop le choix allez moi j'y crois dans ce film par contre on a boosté les extras et la coup alors en producteur on a roy le joueur et bah vient en directeur on à louis mathieu le perfectionniste parfait alors dans le rôle de l'abruti au grand coeur lui c'est un leader de type hot tempéred lui c'est un alcoolique de type misogyne alors déjà le le evil monster ok c'est que des mecs donc on doit avoir trois acteurs hommes il nous du fantastique de toute façon à foire et les champignons non c'est pas ça je voulais mettre le club si off au grand coeur je pense qu'on va mettre david il n'est pas content non il nous faut un mec et voilà toi tu as fait de la romance ils ont jamais bossé dans l'historic hall de toute façon il n'a aucun café a joué un club si hoax alors le parent strict remettre lui en tant que leader une antagoniste on va mettre lui très bien je sens que ça va être un succès je sens que ça va être un succès alors cars je pense franchement pas improbable qu'on puisse effectivement faire des des films porno dans dans le vrai jeu la fin ce serait bien qu'on lance peut-être quelques autres idées de script qu'est ce qu'ils nous ont trouvé un western d'aventure avec un détective un film d'action dans une île tropicale avec un no place romantique ou alors un film d'action dans une ville moderne avec un cow-boy cow-boy dans une ville moderne on le virait celui-là on va dire que cette idée c'est de la merde mais celui-là j'y crois là le haut place romantique là tiens on va mettre le mec qui est spécialisé en romance dessus à bosser et on va garder un peu parce qu'il va nous falloir du monde pour travailler dans le truc à script l'un et donc là il prépare le film mon studio il est ou alors mon studio c'est tout ça ou ref ça c'est le studio avec les différents bâtiments le truc pour écrire les scripts la pré-production la production le truc de recrutement la post production alors je précise un nom mais quel pays à basse et les états unis c'est c'est hollywood le nom le nom hollywood c'est globalement thème alors c'est pas 10 enfin si c'est dit au début puisque on est justement la grande dépression et on est clairement aux états unis et du coup probablement à los angeles il n'y a pas un petit logo hollywood quelque part non pas encore on est au début de l'âge d'or du cinéma aux états unis en gros dans le dans le speech sachant que le jeu et c'est la démo là mais la démo est déjà disponible elle sera mise en avant au steam next effects qui commence le 10 juin et normalement vous pouvez déjà la télécharger si vous voulez si vous voulez essayer le jeu vous même donc lui il est revenu de ses vacances un quand même on va le mettre au taf alors tiens vas-y bosse sur ça toi à et ça qui est prêt pardon j'avais pas vu l'odeur du métal à 41 000 dépensés sur le sur le script à la pré-production a permis d'améliorer un petit peu le la qualité du jeu excellent le jeu est déjà dans ta weasley soir f très bon choix je demanderai je mettrai sur le discord si elle me répond si c'est prévu du français je demanderai à l'éditrice donc là on voit que la qualité du film a été améliorée un bas partout en fait tous les toutes les personnes qu'on travaillait dessus étaient suffisamment expérimentés contentes et c'est pour que ça marche on va donc lancer la production en la production n'a pas grand chose à faire c'est les mêmes acteurs et compagnie que pour tout le reste on peut mettre un mec de la sécurité on va le mettre tiens à l'op puisqu'on le paye autant qu'il bosse plus tard envoyé on pourra choisir par exemple de ne tourner que les scènes cruciales pour aller plus vite ou de faire le truc en mode minimaliste pour l'instant on peut pas donc le film va passer ici en production et du coup on va se recruter un nouveau mec de la sécurité histoire d'avoir quelqu'un sous le coude tiens un petit level 1 là hop tu connais le anglais un prouve le moi matrix mood je n'ai pas ça allez on a bientôt fini ça on a terminé la construction du script donc du coup là on va voir le tuto qui va spawner alors le workshop comment ça se passe ont créé un nouveau film comme on va appeler ce film il faudrait que ce soit un thriller la peur de chaud chaud ce sera la peur de chaud chaud non ce sera pas légende du signe désolé au ref après s'il ya d'autres idées je crois que je peux pas retourner en arrière script un story workshop c'est parti voilà voilà ça c'est le studio du signe exactement la légende du signe alors bas ce sera un thriller d'action aventure voilà on va mettre 60% thriller allez 50% sur l'heure 30% d'action et un petit peu d'aventure ou pas d'aventure est-ce qu'on mettrait pas un peu de romance il faut de la romance dans la légende du signe quand même voilà comme ça on est bien je pense du coup où est ce que ça va se passer une cité américaine moderne ça me paraît bien mais c'est un signe moderne tu voudrais une ville plutôt qu'une ville pour chaud chaud et donc pour l'instant ouais alors c'est pareil on va pouvoir débloquer plein d'autres lieux là c'est pareil on va pouvoir ajouter des choses donc il ya des trucs obligatoires il faut absolument un protagoniste déjà tout le reste est obsolète et obsolète et optionnel pardon et pour l'instant on a droit d'en mettre jusqu'à 5 et on peut tout à fait mettre par exemple un protagoniste et puis dix thèmes enfin en l'occurrence quatre thèmes si on le souhaite alors en protagoniste un daring adventurer non nous faut on est sur un thriller donc un détective ça peut être pas mal je pense de type mal de type femelle je crois que détective bah écoute on va on va faire quoi détective alors en antagoniste 1 ça s'appelle quoi détective the lost salami the lost salami et ben ça sera peut-être notre prochain film on va mettre un criminel mastermind en niveau des thèmes il ya une évasion et après waning the beloved et la finale sweet earth stay together alors on met l'antagoniste en remet l'antagoniste en prison tu veux mettre ça protagoniste va vers une vie meilleure non tu penses ça marche pas voilà typiquement on a un détective avec un criminel mastermind et un prison break donc que le l'antagoniste soit puni ça match aurait sans doute pas mal ouais on fait comme on veut voir avec c'est ça qui est sympa type je pourrais tout à fait ne pas mettre de fin en vrai je pourrais rajouter un thème pour atteindre 5 et je m'ai pas obligé de mettre 5 d'ailleurs et je pourrais ne pas mettre de finale et le mec va se démerder comme il peut quoi l'antagoniste peut s'en sortir si si il peut se repente il se peut se repentir ça peut être pas mal qu'ils se repentent aussi il se repent et après il meurt je peux pas dire ça heureusement je peux mettre qu'une fin il faut une conclusion du coup il ya que lui et il reste ensemble à tout jamais et je sais pas peut-être si j'ai de la place si j'enlève ça par exemple est ce que je peux mettre un autre truc non je peux pas mettre un autre truc c'est c'est une finale comment je fais le 2 et ben pour faire le 2 il faudrait qu'on ait débloqué la technologie pour faire des suites je pense ou à refier une technologie je vais te montrer les technologies s'il n'a pas vu tu étais peut-être pas là je vais te montrer comment ça marche donc on va mettre notre script work of le dernier qu'on a à bosser sur le script donc en fait tu vois tous les petits points là toutes les petits flèches qu'on a ici c'est les upgrades qu'on peut mettre et chaque bâtiment à sa propre grille de technologie par exemple si on prend la post production on a tout ça qu'on peut aller rechercher donc quelques trucs qui sont visibles mais bloqués dans la démo et chaque chaque bâtiment à à ses recherches il ya quand même il ya quand même de quoi faire quoi ça va permettre d'orienter le studio dans une certaine direction on peut partir sur plein de choses en fait il peut dire je veux devenir les studios marvel peut choisir ta thématique ya pas super héros pour encore mais je pense que c'est un truc qui va arriver quand les comics vont arriver après la guerre c'est le genre de truc qui peuvent apparaître alors on peut lancer la production de ce film il va être prometteur ce film je sens globalement tout le monde a apprécié travailler sur ce script c'est parti on va mettre quelqu'un de la sécurité aussi là dessus et du coup on va embaucher quelqu'un d'autre un mec pas loyal ça me paraît n'a pas une bonne idée lui il n'est pas si cher on va prendre lui aller parce qu'elle mais après de façon comme je disais dans la démo on peut avoir que deux films en simultané vous verrez que les scripts qu'on va voir ici vont attendre en pré-production on pourra pas les faire tant qu'on n'aura pas terminé un un des films pour libérer pour libérer le producteur alors j'attends que tu fasses le napoléon en quoi cinq heures j'ai pas compris ta phrase aurait dû qu'on fasse napoléon le film en tant que film donc là par exemple on a poussé notre film quatre semaines supplémentaires mais on voit que ça commence à s'essouffler quand même un plus que 23 personnes 23% de remplissage des salles mais cela dit on s'est fait pas mal de thunes dessus on va arrêter la distribution messenger of death 18 millions de personnes quand même pas mal le vieux film qui durerait une journée à regarder en noir et blanc ah bah je connais pas tiens celui-là alors zikino notre chief legal officer alors j'étais en train de travailler sur la pile des documents qu'on a hérité et je suis tombé sur quelque chose d'intéressant on dirait que le studio précédent avait promis à joe duval 25% de la thune du box office pour messenger of death ah on dirait que ça cette condition a été ajoutée à la toute dernière minute et ça a été ajouté comme un amendement du contrat principal quelques jours avant la mort de duval on nous a même pas prévenu de ça apparemment la famille duval même la famille duval n'en sait rien n'en a jamais entendu parler et quelle différence ça ferait pour eux de toute façon sur ces cinq ans de carrière le gars a gagné ses huit étoiles enfin non il a le gars a sorti huit hit son héritage devrait suffire pour plusieurs générations et de toute façon ça ne suit même ça suffira pas le des seules personnes qui profitent de l'argent de duval c'est son alcoolique de père et de tante l'argent qu'on a gagné a été substantiel le pourcentage qu'on lui devrait serait de 799 mille dollars est ce qu'on doit contacter ses proches et leur en parler ou alors on dit rien on garde la thune on garde la thune et on juste pour pouvoir introduire les secrets on va voir un système de secret dans le jeu comme va nous l'expliquer le tuto parfois vous devez traverser la ligne ça peut être une histoire de l'égalité ou de moralité le secret et la discrétion sont la clé plus le secret est terrible plus grandes sont les conséquences il a si la vérité est connue alors là on se doute vu comme le mec était hyper apprécié si jamais le secret fuite c'est la merde ça va vraiment gueuler alors les gens aiment parler donc votre secret peut être révélé à n'importe quel moment selon la jauge ici c'est des chances de probabilité que ça soit leak 1 vous pouvez insabler vous pouvez simplement attendre jusqu'à ce que le secret soit oublié et que le risque tombe à zéro ou vous pouvez envoyer un mec de la du security département s'en occuper et donc là on a médium risques stolen paix donc là on est en jaune 1 on va mettre un mec de la sécurité donc les mecs de la sécurité pareil ont un certain pourcentage de chance selon leurs compétences de faire en sorte que ça décrisent que ça ne soit pas révélé etc tous les 70 jours le truc va descendre ou éventuellement monter ok là il nous dit qu'à un nouveau bouton qui est apparu les secrets et d'ailleurs il ya un nouveau bouton qui est apparu là ici aussi c'est le script département on a déjà vu du coup c'est parti les gars au boulot à on a terminé médium landscape l'homme casking d'un skyping médium landscape du coup je pense qu'on va travailler sur la water tower est un petit peu de sous pour pouvoir faire nos propres réserves d'eau et que ça nous coûte moins cher non c'est pas la security c'était la maintenance alors du coup voilà je peux le faire passer à médium alors plus le upgrade level est élevé plus votre studio sera confortable et agréable la plupart des employés vont probablement apprécier eh ben on y va clairement up ah ouais direct c'est plus beau il ya des petits arbres de la pelouse et tout ça se répand comme ça excellent on a vu la petite orale alors on a terminé le casting office qui va nous permettre soit de passer à 100 extra faut d'aller vers directeur en cinematographe heures reçoivent de l'expérience quand il participe à la pré production cool mais je pense qu'on va travailler plutôt sur les les décors et les accessoires et alors du coup pause n'a débloqué le casting office en avant alors on est obligé de le mettre dans cette zone on va le mettre là obligé de mettre non plus la méga tune dessus je pense c'est parti ça tourne on enregistre nos scripteur boss les upgrades boss parfait l'occasion de boire un coup on est loin des du film à 8 avec joe duval mais on va essayer de faire bien quand même qu'est ce qu'il ya chaud chaud moi je fais pas un film à 8 mais écoute alors ok on j'ai cliqué sur le film voit je voulais voir les acteurs chez plus dans lequel joue chaud chaud mais du coup on peut voir la progression du film alors si jamais le noah et derrière le fin et au niveau de l'according tout plan c'est qu'on est bon nous nao on peut avoir du retard au bout de l'avance aussi ça nous coûte 1600 balles par jour de film quoi c'est la smile of metal c'est pas dans celui là que c'est dans cela il ya my alice qui joue ah mais je crois que le show bt elle joue pas en fait on n'y avait pas besoin de femmes dans l'autre film là et lui il a commencé à prendre un peu de retard on voit maintenant on n'a pas show bt encore qui joue oui bien sûr et là un salaire show bt lydia ma chère lydia je sens que mes cordes vocales se renforcent mon timbre se développe je travaille ma diction bientôt je serai une star mais augmenter mon profilisme prend du temps est ce que vous pourriez donner deux mois supplémentaires alors elle est passée de 0,5 à 2,5 c'est pas mal vas-y prends tes deux mois si tu t'upgrades c'est bon un ricad avait gagné genre 15 dollars semaine ouais alors je sais pas exactement quelle est la cohérence des affaires justement moi je clique on a terminé le casting office deux secondes voilà normalement alors les acteurs et c'est assez différent il y en a qui vont avoir un salaire par mois par exemple ici 500 dollars il y en a qui vont avoir on va avoir une offre en fait avec eux un contrat par exemple à lui on l'a embauché pour trois ans pour 27000 donc il ya il ya ça dépend un peu des des types de personnages on va dire c'est plausible avec le nombre de personnes le matos de prod oui bah c'est vrai qu'après entre il faut il faut le matériel là en plus on est dans le stage après chaque chaque truc et est ce qu'on peut le voir là quand on prépare la production en fait chaque truc est détaillé quand est ce pour qu'est ce qui coûte quoi combien de temps on passe sur tel truc combien de temps on passe en son stage combien de temps on passe en extérieur et c'est alors on a terminé le casting office le casting office qu'est ce qu'on peut faire on peut faire des technologies est ce qu'ils peuvent travailler dessus non peuvent pas travailler dessus à parfois un accident arrive pendant la production d'un film vous pouvez intervenir ou ignorer le problème quand même regarder ce que c'est david guppmann a amené son chien insupportable sur la chute l'animal ne s'arrête jamais d'aboyer à moins qu'ils le chouine ou qu'ils hurlent du jour au fin de jour jusqu'à la nuit la plupart des membres de l'équipe pris pour qu'il meurt ok alors on peut ignorer ça montre la pinès du mec de 20 et ça descend la pinès de toute l'équipe de 20 on peut lui interdire d'amener son chien donc la crew monte de 20 par contre lui ça va se casser la gueule grave on peut filer 500 balles pour trouver quelqu'un qui balade le chien au lieu qui reste dans les pattes ou alors on peut péter le on peut buter le chien on envoie un mec de la sécurité buter le chien discrètement derrière les chiottes quoi par contre là il va pas être content du coup non on va lui on va filer 500 balles ça me paraît franchement une dépense acceptable du coup il faut que je mette pause voilà et on va retourner là donc là on peut recruter qu'est ce qu'on peut recruter à on peut recruter d'autres directeurs excellent donc là on va pouvoir peut-être faire plus de films simultanément ça c'est cool j'avais pas trouvé la dernière fois donc à chaque fois on voit les les personnages tiens ça c'est un truc promising talent tiens excellent on a un talent prometteur ici bon par contre malheureusement elle nous aime pas à chaque fois en fait on va voir là ce qu'ils voient ici ce qu'on voit ici c'est le coup entre guillemets de l'offre qu'on va devoir faire en fait je vais en prendre un qui serait éventuellement intéressant plutôt un directeur du coup puisque c'est ça qui nous manque lui il travaille sur de l'aventure on a un mec qui fait du thriller cela on peut pas parce qu'ils sont embauchés déjà par d'autres d'autres compagnies lui il est content allez on va prendre lui alors quand ça fonctionne donc on a un système de gestion des offres c'est à dire que quand on veut recruter quelqu'un comme ça qui a un poids dans le métier il va y avoir un poids à faire donc qui est basé sur son professionnalisme sur les gens éventuellement qu'il a donc là non sur le type de contrat qu'on lui offre et sur les éventuels très négatif qu'il agence il est un but de lui-même il va vouloir être payé plus par exemple et on peut choisir dans l'embauché soit pour un nombre de films soit pour un temps et donc bien plus on met de temps plus ça bousse par exemple si je veux l'embaucher pour trois ans faut que je mette plus de thunes et donc il va falloir qu'on paye on va pouvoir payer éventuellement si on en a en secret mais au début on n'en a pas beaucoup ou alors on paye en thunes tout simplement voilà il faut que l'offre soit équilibré bien sûr on paye 1,75 pour un an et il nous rejoint et c'est parti simple efficace donc après ça va se complexifier avec les personnages qui voudront éventuellement des choses particulières qui ont des attentes spécifiques ou genre de choses pour le moment on va pas embaucher plus on va attendre d'avoir terminé les scripts là alors ivy qu'est ce qui se passe alors le magazine français influent le regard d'or à un semi-secret non tiens une partie enfin une fête un peu secrète à los angeles à la fin du mois ou ça se trouve ils vont révéler notre secret c'est qu'on les gens disent qu'il se prépare à faire à sortir une grosse histoire à propos du cinéma américain apparemment le l'éditeur en chef est fasciné par hollywood ça pourrait être une grande chance dans notre studio de se faire un nom mais infortune mais malheureusement il y a une liste d'acteurs et on n'est pas dedans à ok donc ils vont ils vont peut-être pas révéler notre secret finalement alors d'ici la fin du mois il faut qu'on signe un contrat avec quelqu'un qui ferait le taf et bah allons-y comment ça marche alors les acteurs et les directeurs peuvent cette fait un nom par eux mêmes quand ils reçoivent des notes particulièrement populaire ça reflète les l'appréciation du public et des critiques ça peut prendre des dizaines d'années pour avoir ce genre de statut mais parfois quelques bons films et ça suffit alors du coup qu'est ce qu'il nous faut 25 jours donc on doit avoir un acteur ou une actrice qui doit être au moins promising talent parmi les critiques ou rising star parmi les fans ok c'est le fait d'avoir construit ce bâtiment qui nous débloque ça j'imagine ok les promising talent rising star ok team player une biaise d'un intéressant elle est modeste et chaste donc ça veut dire qu'il faut qu'on recrute un de ces trois là de toute façon si on veut réussir la quête lui il est pas donné un donc on va prendre elle je pense puis on fera des films féminins ah ouais elle 84% pour sa self importance quoi on va l'embaucher pour un film ça ira bien allo là on n'a pas d'offre non non euh euh 9k pour un film va go venez mademoiselle et du coup on réussit cette quête et on aura peut-être du coup un truc sympa à faire à la fin de la quand tu auras le l'événement du mois alors la fête a été un grand succès et margaret doute a brillé parmi les autres stars maintenant peut-être que nos compétiteurs arrêteront de nous regarder de haut et donc on a guérit cette ressource mais je sais toujours pas ce que c'est ça va être un la reconnaissance ou la célébrité un truc du style choisir un bon scénario tu la gardes de côté t'es pas obligé d'utiliser pour rien ouais tout à fait au ref après je sais pas combien ça de temps ça dure tu vois pour un film genre si dans deux ans je lui ai pas donné de film peut-être qu'elle va se casser quoi alors on a plutôt bien réussi l'écriture de ce script c'est cool détective action avec un oplost romantique un murderer l'objectif c'est de gagner le coeur de l'aimé et une chasse aux trésors et à la fin ils partent ensemble parfait ça c'est pas mal comme film ça j'aime beaucoup le fame oui c'est ça j'avais pas le terme mais donc là par exemple on n'a pas de producteurs donc il va falloir qu'on en embauche on peut avoir des prix lance aussi j'imagine on prend pour un seul truc lui c'est un team player il aime bien tourner en extérieur ce qui vient toute façon c'est la démo on dépense de la thune on s'en fout on n'a pas de soundstage c'est pas grave tout sera sera en extérieur pour le moment on a que de la qualité étoile une on peut pas avoir plus malheureusement donc c'est là on voit là le le détail exactement de la somme qu'on dépense pour chaque chaque zone où on va filmer la technologie n'a pas le choix tiens là on n'a pas le choix on peut mettre qu'un extra on va mettre et nous font est ce qu'on peut mettre des femmes oui parfait alors est ce que je peux retourner en arrière juste d'une case non je suis obligé de reset ok c'est pas grave en produceur il nous faut un produceur on va chercher un produceur pause un produceur on va l'embaucher alors qu'est ce qu'on a un produceur libidineux parfait ou un produceur chaste perfectionniste mais sa loyauté tout c'est pas trop ça lui perfectionniste et indiscipliné c'est plutôt indiscipliné dans le sens où il viole les contrats qu'on apprend et il va contrôler les règles non dites il s'énerve sur les deadlines et compagnie alors que discipline et fin perfectionniste c'est il essaye de rester le plus proche de l'idée d'origine possible quoi cette attitude peut souvent apporter du stress et du travail supplémentaire et le résultat final n'est pas forcément mieux mais lui pas mal bon il est un peu arrogant mais arrogant et discipliné allez plus il n'est pas hyper cher on va lui donner ça on va lui donner sa chance c'est pas un film tout là hop là allez viens toc toc alors du coup on retourne ici et donc là on peut mettre un produceur maintenant et on a celui là hop parfait c'est pas mal en plus les cheerful on l'avait recruté tout à l'heure alors en noblesse romantique est ce qu'on met chobiti la meurtrière ça doit être une femme aussi à alors qui va jouer la meurtrière et qui va jouer la hopeless romantique un combat de demoiselles c'est que tu avais un bouton pour voir les freelancers ouais mais j'ai pas l'impression que c'est les mêmes en fait un j'ai pas parce que tu vois je sais pas je sais pas si on recrute les mêmes si ça compte comme des freelancers ou pas je les fais tout à l'heure pour le directeur mais je sais pas si c'est exactement la même chose tac 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 donc on est sur détective action avec un no plus romantique winning the beloved temps ça colle pas du tout quoi ouais bah on va on va la mettre en principal je pense que c'est ce que le public voudra show bt ce sera la meurtrière pour la peine allez c'est parti on fera pas mieux on score franchement en 2,5 c'est déjà pas mal pour un script avec nos pioupiou là ça lui va bien et toi l'astre est ce que ton rôle te va bien tu ne l'as pas dit il reste 37 jours là et on débloquera de nouveaux personnages donc on va sans doute laisser les scripts attendre un petit peu au frais on dirait que show bt est vexé à l'astre je préviens tu n'as pas vu quel rôle tu as alors attends tu joues dans the smell of metal je crois non c'est pas dans celui là tu joues dans cette arrivée à quelqu'un d'autre tu joues le l'imbécile au grand coeur qui combat un evil monster supporté par ses parents strictes sur la thématique de l'amour qui n'est pas réciproque et à la fin tu finis puni toi même et je note que tu as écrit ça me va ça c'est ce que je vous disais on n'aura pas de truc de descriptif avec des images et tout aussi précis ce qu'on avait sur le tout premier film en tout cas dans la démo mais je trouve que le jeu va hyper bien pour se s'inventer des petites histoires et tout où il a il a des pioté sur ce sur ce film là on sent l'xp qui commence à compter là bien joué félix tes vacances t'ont fait du bien drama action comédie alors déjà drama et comédie j'ai un peu de mal mais admettons et thriller bien sûr donc là du coup on n'a personne mais on a bientôt des gens qui vont qui vont terminer le boulot dans 16 jours qu'on va pas embaucher pour ça on va fermer c'est là pardon on va attendre qu'il est temps là il n'y a pas de souci et ça c'est un des trucs je sais pas si dans la version finale on pourra supprimer les scripts mais dans la démo il reste ici on peut rien en faire si on les tourne pas il reste ici et comme on ne peut en avoir que cinq au maximum si on les tourne pas ça peut être compliqué alors ça c'est la légende du signe qu'est ce que donne la légende du signe honnête vu que c'était notre mec lazy qui travaillait dessus c'est pas si mal alors normalement je pense que tu pourrais les enlever ou à ref mais il ya aucun moyen de le faire ça paraît logique de les enlever de pouvoir les enlever mais mais une fois qu'il a été écrit quel mec qui a bossé dessus pour le moment on peut pas c'est tout ce que je peux dire j'ai cherché un ce que dans 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 mon thèse j'avais genre un film à un quoi je suis là je vais jamais je vais le faire quoi et surtout que je n'avais pas trouvé comment faire pour recruter du monde donc j'étais limité à deux films simultanément donc c'était impossible que je le fasse et j'ai jamais trouvé comment virer donc là par exemple on va apprendre avec le tuto que il ya des des petits trucs qui marche bien ensemble par exemple on a mis action et prison de break nous donne un bonus criminal mastermind et prison de break nous donne un bonus roman c'est winning the beloved aussi et c'est action dans une mode d'un ami canto également mais c'est caché on le sera pas en fait c'est à nous de déduire et de se dire ah oui il va y avoir un lien avec ça et ça ça joue sur la note donc celui on va le faire aussi mais pas tout de suite on n'a pas ce qu'il faut ah merde il a échoué ouh ça pique on va devoir attendre quatre jours peut-être que dans quatre jours notre notre secret va va leak serait moche et lui est prêt c'est parti alors c'est pas scripté pour le coup dans la démo parce que dans ma dans ma première à ma première version j'avais réussi à faire en sorte que le secret disparaissent au pas mal la pré-production a bien marché là qu'est alors c'est les acteurs qu'on fait le taf visiblement pour que ça marche alors mon secret à l'astre c'est que joe duvel là le fameux mec qui est mort sur le tout premier film qu'on a publié qui est un succès qui était une star etc et ben en fait les propriétaires précédents du studio ils avaient signé quelques jours avant sa mort un amendement pour qu'il touche 25% des bénéfices du film sauf que du coup bas ça veut dire que comme il est mort il fallait qu'on paye ça ses héritiers et ses héritiers visiblement c'est son père ivre ivrogne deux tantes sortis de nulle part donc on avait le choix de dire bah ok on n'est pas étant quand même ce qui représente quand même 800 mille balles je crois ou alors on fait comme si puisque personne n'a entendu parler de ça brûle le document et hop là c'est ça le secret qu'on essaie de cacher on va pas mettre de sécurité sur celui là on va démarrer la production comme ça ah c'est bon il a réussi à faire baisser le truc ok c'est pas très moral et non mais on n'est pas sur un jeu qui va être très très moral j'annonce 800 mille balles mais ouais carrément après ça c'est le genre de truc qui peut couler une réputation mais bon alors willy wagner du head of script département qu'est ce qui nous dit tu es le chien de l'acteur non plus non c'était pas très moral non plus mais là c'est pareil peut-être que ça nous aurait déclenché un secret un on l'avait fait est ce que vous avez entendu parler de malcolm le vagabond dieu seul sait quel est son vrai nom un tout le monde l'appelle juste comme ça ça fait quatre quatre années qu'il porte qui tape à toutes les portes de chaque studio de films qu'il peut trouver avec son script sous le bras c'est un mec bizarre parfois très bruyant et même et même un petit peu craignos parfois il se calme et il reste là tout triste assis à fumer à côté de la route il ne veut pas submite son script ou même partager le synopsis il dit qu'il a toujours peur que quelqu'un lui vole son idée brillante il veut juste le vendre pour mille cash et c'est tout ce matin il s'est littéralement jeté sur ma voiture quand je suis arrivé au boulot j'ai même réussi à jeter un oeil sur la page de titre de son script rotten fate alors que le mec complètement fou était en train de se frotter à mes ailes de voiture j'étais sur le point d'appeler la sécurité mais d'un seul coup je me suis dit après tout peut-être qu'on pourrait prendre le risque il ne peut pas écrire quelque chose de pire que nos parasites habituel c'est même pas un jour de prod ouais par rapport à ces mille c'est rien c'est du cash c'est pas matunis ici c'est du cash mais on prend le risque et c'était légitime 8 5 8 1 de score de base drama romance il ya même le thriller qu'on aime bien dans une ville américaine moderne un no place romantique avec un love interest un rival un triangle amoureux et à la fin il n'arrive pas à devenir il n'arrive pas à s'entendre et l'amour se casse c'est parti bah on va le faire celui là c'est peut-être une référence à superman bon en l'occurrence le script ressemble pas mais bon bah du coup on va finir deux trucs là on va pouvoir lancer rotten fate et la légende du signe on attendra un peu pour lancer on pourrait aussi alors maintenant qu'on a un peu d'avance quand on pourrait se dire on recrute on recrute du monde alors on va regarder par exemple si je vais ici dans les freelance on a johnny warren gary johnson holly turner en premier maintenant si je vais là dans les directeurs johnny warren ouais c'est pareil tu as raison c'est le même bouton au final dommage j'ai plus la méga actrice ouais bah après la méga actrice elle était imbu d'elle-même mais pas forcément doué d'ailleurs j'ai plus aucun acteur là je pense en vrai si je regarde tous mes acteurs y boss aussi ouais il faudrait qu'on recrute des acteurs on va on va attendre un peu de d'attendre que le film se termine là on va se détendre on n'a pas de recherche à faire c'est bon c'est parti il travaille bien là franchement on va en faire quelque chose de ce film un level supplémentaire pour lui excellent même le mec de la sécurité il a pris du niveau alors qu'il n'a pas pété le le coup du chien donc ils étaient contents ça s'est bien passé et vu qu'on a fait un événement positif on a mis la thune sur la table ça a fonctionné alors ça je sais pas comment on l'augmente pour le moment la caisse noir on la dépense mais c'est possible au rêve que juste le nom faisait vendre les films ouais alors il nous faut un éditeur on va mettre lui un mec pour composer la musique qui toi tu m'as l'air quand même pas hyper efficace bon allez vas-y quand même non c'est quoi l'autre film déjà un pose de 8 on va mettre plutôt les mecs un peu efficace sur celui là on mettra nos pioupiou sur l'autre donc toi tu viens et là on met lee wood alors film développement pareil on va prendre les médiums là dessus on va se permettre un 7000 ça va quoi c'est pas la mort et donc là normalement on a dû débloquer du monde voilà on va pouvoir mettre lui à bosser là dessus ça ressemble à quoi city street airport movie theater ouais nous va nous falloir un soon stage pour ça alors ça on va aller en intérieur ça on va se mettre ici ça on va se mettre en extérieur il ya un très bel aéroport à los angeles ça ça et ça dans le soon stage voilà la technologie on n'a pas fini nos recherches donc pas le choix alors la team en producteur on n'a plus de producteur merde ah parce qu'il ya besoin du producteur sur la post prod aussi zut mais je n'ai pas fait encore je crois cette techno mais plus de crew j'avais moins de mettre des crew j'ai pas fait gaffe on recommence toi son stage donc ça on a dit en extérieur c'est en intérieur c'est en extérieur tout le reste en intérieur hop 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 et hop alors là je peux plus mettre d'extra je sais pas pourquoi avant je pouvais mais tu as raison à mettre de la crew faudrait essayer de pas gâcher le film si on peut donc il va nous falloir un producteur et bah c'est parti un producteur tiens toi t'es bien toi bon tu vas me coûter une blinde mais on pourra t'embaucher pour un film j'ai pas regardé faut que je regarde attendez je vais regarder s'il y en a un cas un genre établi non au moment ok vas-y toi bien 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 ah oui quand on les embauche par là on est obligé de les embaucher pour un film par contre ok d'accord c'est ça c'est ça la différence du calme du calme c'est bon on va se détendre en avant le directeur on a dit c'est lui alors maintenant en noblesse romantique ah là là on a aucune actrice disponible du coup on love interest par contre c'est un mec alors le raciste libidineux est ce qu'on met à l'astre toi est ce que tu veux être le rival dans le rival c'est une femme du coup tu seras l'acteur que les femmes s'arrachent dans ce film à l'astre en plus tu as bossé un peu sur de la romance et du thriller très bien du coup il va nous falloir une actrice qui éventuellement a bossé dans du drama romance et thriller et qui a fait du hopeless romantique c'est parti comme dans la vraie vie je ne veux pas savoir elle a rien fait de sa vie d'aura ma chère d'aura elle a fait de la bromance et du drama et la fête du hopeless romantique la bromance exactement par contre la loyauté là c'est c'est naze elle c'est la perfectionniste indiscipliné donc on n'est pas trop fan de l'idée toi t'es quoi consited comme chocho elle est pas si mal prend cox en protagoniste tu veux que je prenne cox en protagoniste pour tester allez go promising talent c'est parti 45 1 faut qu'on fasse notre bureau des opérations pour pouvoir aller péter des péter des gens mais que les mecs il n'en joindra tous là possible ça ouais six étoiles promising talent je suis d'accord elle va dépoter on peut se permettre à raison c'est quand même le film on peut se permettre allez c'est parti un rival quatre étoiles tiens toi t'es bien bon t'es un peu relou en mode perfectionniste et tout mais on va discuter par contre il faudrait que je mette un mec de la sécurité je pense pour les bon ça va elle nous coûte que d'elle par contre elle moins 56 pour sa self importance mais écoute c'est con qu'il y ait un bouton pour équilibrer la balance automatiquement c'est possible qu'il y ait une touche pour le faire j'aime bien appuyer dessus mais allez c'est parti pour la pré production ouais j'avais compris à l'est inquiète par contre du coup on va recruter un mec de plus la sécurité à maintenant il ya lui qui est disponible parfait donc très bien on enverra bosser dans dix jours on va pouvoir lancer la légende du cygne go et celui glent harry le bienvenue sur le live 20 j'espère que tu vas bien et lydia est prête bon elle est passée à 3,5 de d'étoiles c'est pas si mal ça va ça va ça va a pris un an pour pour s'entraîner la légende du cygne qui a le score le plus bas oui d'ailleurs t'as pas tort il faudrait peut-être qu'on lance quelques autres scripts alors regarder ce qu'ils ont comme idée un historique moderne américaine city working man moi et action avec un détective ça c'est pas mal ça j'aime beaucoup détective avec un détective encore mieux c'est parti dans le wild west par contre allez félix en avant charlotte coms contre hercule poireau dans le dans le far west tu peux renommer tous les films seulement ce que je crée seulement ce que je crée là c'est ça c'est vraiment les idées que mes mecs ont eu après je suis absolument pas obligé de les suivre je peux totalement aller faire exactement la même via ça et ça va très bien glent harry le merci et on va en faire on avait dit qu'on voulait un autre film un film d'amour on avait dit voilà l'amour est dans le prêt ce sera de la romance avec un peu de drama quand même voilà 70 30 c'est parti ça va se passer ça va se passer dans une ville moderne alors le protagoniste ce sera un no place romantique avec un love interest et on va faire que ça va être une femme le protagoniste et on peut dire que le love interest est une femme aussi l'amour est dans le preu dans une ville bah ouais mais j'ai pas mieux enfin je peux faire trop piquer à l'islande mais c'est pire quoi ou fantasy kingdom pourquoi pas non mais moderne américaine thon on peut se dire il ya quand même des champs on pourrait l'appeler l'amour est dans la cité voilà il va péter ce film que le sens alors on veut un triangle amoureux on veut un winning the bill of ed on fait un jousting tournement complètement débile on va quand même mettre un antagoniste qu'est ce qu'on va mettre comme antagoniste un tribal chief bah ouais dans les villes américaines modernes et des tribal chief bien sûr à tiens on va on va faire un film de lesbienne avec un tribal chief qui essaye de les casser je pense que ça va plaire dans les années 30 l'un c'est le bon c'est le bon truc le film est tellement mauvais ça va me péter ma carrière vous êtes fou je sens ça ça marche ou pas et ça marche si je si je les rends pas lesbienne ça fonctionne quoi c'est rigolo franchement c'est c'est vraiment mais enfin c'est vraiment bien fait c'est j'aime beaucoup le style je pense que par contre ce genre de truc passerait carrément plus si on le faisait dans dans des fins dans le si on le fait genre dans les années 80 ou l'huile était prêt tient le smell of metal on pourrait être un tueur et amoureux on va faire un film avec un serial killer ou ref mais il faut que tu me trouves un titre à la maison ils ont un peu gâché le film par contre qu'est ce qui s'est passé ils étaient ils n'étaient pas super happy donc ils m'ont foiré le boulot amy alice a kiffé par contre ouais ils n'étaient pas hyper content donc ça a foiré la note mais tant pis c'est comme ça l'amour à coups de couteau tu veux un serial killer avec un truc qui s'appelle l'amour à coups de couteau mais écoute allons-y du coup on y retourne on va faire tac 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 c'est où script story workshop et un bouton en bas faut que je m'y habitue un amour de tueur allons-y un amour de tueur alors du coup ce serait une romance de type thriller avec un petit peu d'action quand même comme ça je pense qu'on est bien là ça se passerait ça se passerait ou ça se passerait ou ref dis moi romance comédie ouais on peut faire romance comédie il doit falloir que je retourne en arrière pas changer romance comédie ici le bouton ici dis moi où c'est tout tu veux que ça se passe romance comédie hop là dans une ville c'est parti alors le protagoniste ce serait un working man et l'antagoniste un serial killer du coup ensuite on peut mettre un angry boss une demoiselle en détresse une femme fatale un love interest un mentor va être une femme fatale tu voudrais que ce sera féminin ah et du coup je peux peut-être pas mettre une femme fatale mettre un love interest du coup le serial killer serait féminin aussi allez ils vont se battre pour le love interest thème en event a struggle for a better life ou alors il y a un avenging level 1 non bof là va si un love triangle bien sûr et le final le protagoniste meurt et le serial killer part avec la fille ouais on va faire ça allez c'est parti est-ce qu'ils vont accepter de l'écrire en plus il aime bien les thrillers quoi il accepte il accepte de l'écrire très bien c'est parti je sens que ça va être un vrai succès ce film à mon avis ça va dépoter alors est ce qu'on a du monde pour lancer la légende du signe voilà un mec calme c'est ça qu'il nous faut alors ça va se jouer church bar prison store market dinner on va faire ça dans un sound stage ça on va se faire en extérieur on va trouver une belle église tout le reste va être du sound stage en plus il est bon dans les sound stage lui c'est parti on va mettre du crew je sais plus pourquoi je sais pas pourquoi je peux même plus mettre d'extra et peut-être que je pouvais le faire qu'un certain nombre de fois et je les ai cramé du coup non j'ai c'était c'était comme l'avant et là je peux plus en vrai et les éléments ouais ouais ça peut faire un très bon film et salut bradzev bienvenue sur le live est ce que je sais jusqu'à quand il est dispo en démo bah écoute il va participer au steam fest donc au moins la grosse moitié du mois de juin après ils ont mis la démo avant le steam fest donc c'est possible qui reste je demanderai je poserai la question à l'éditrice ah merde on n'a plus de producteurs du coup est ce qu'un qui a bientôt fini non il commence la peste pro 17 jours est ce qu'on peut attendre 17 jours pour lancer notre truc pour attendre 17 jours on a du monde après ouais mais je pense qu'il peut tellement déchiré ce film aller on va embaucher un mec de qualité pour la légende du signe on peut se permettre tiens-toi alors nardinus non le script qu'on a écrit il est en train d'être écrit là on l'a envoyé chez le writer donc il va lui falloir du temps pour l'écrire là c'est un autre film qu'on a fait avant qu'on a défini avant et où pour le coup c'était un détective et un esprit criminel c'est la légende du signe c'est le signe tu vois moi je suis le protagoniste quand même on sait pas j'avais mis quoi comme fin final l'antagoniste se répand se repend et on gagne la personne aimée et a aussi une évasion de prison il n'y a pas de soucis nardinus c'est pour ça que je leur dis à de façon enfin on est obligé de faire plein de trucs en parallèle sur ce jeu donc 153 milles pour le la légende du signe ça me paraît légit ça me paraît légit quoi il se repend ça troll bon là on a cinq films en production là on va se calmer un peu on va écrire quelques scripts histoire de mais tu vois il est là l'armou l'amour est dans la cité et un amour d'auteur ils sont en train d'être écrits pour nous c'est bien le jeu de ceux qui avaient fait ici ce police c'est ça glen tarry c'est tout à fait ça ça te paraît trop peu pour la légende du signe t'inquiète pas on va on va booster le budget pour enfin de la pub on va couvrir à toute la zone bon ils m'ont pourri ils m'ont pourri le truc oh la vache ils m'ont défoncé la note les cons bon là on pouvait s'y attendre parce qu'on a du matos de merde en pré-production donc il ya que toi qui a gagné de l'xp ok très bien ouais tout le monde était largement en dessous des attentes donc forcément ça pointe la note on va quand même mettre un mec sur la sécurité là il en est où notre secret au fait encore 38 jours là on va pouvoir passer ça en distribution et libéré du monde c'est parti voilà on n'est pas sur un budget de fou 38 35 c'est honnête un petit niveau pour lui excellent alors c'était quoi déjà ce film action historique roman dans un fantasy kingdom ah bah oui c'était celui avec à l'astre comme si au filet vence un strict parent il ya de l'amour un peu quand même le protagoniste se fait lui même tuer tu as fait très sorcière c'est ce truc on est dans un fantasy kingdom oui mais il ya il ya un moyen d'avoir une witch en protagoniste ou en antagoniste on va mettre ça avec la petite plume là c'est rigolo ça apporte quoi les niveaux bas globalement ils sont plus efficaces sauf les haies d'offres quand les haies d'offres monde de niveau ils sont capables de de gagner des bonus pour les upgrades ou genre de choses mais sinon les niveaux de basse leur donne des petites étoiles alors là on est sûr de l'historique d'action on voit que dans les autres trucs là il ya un historique là il ya de l'action ce qui veut dire qu'ils auront peut-être le public en aura peut-être un peu marre donc on va le sortir à ce moment là je pense juste avant sans giving donc il faut qu'on choisisse le screening on est sur du 3835 on sortira le thriller pour halloween je pense pour sans giving oui halloween est là sans giving est là alors là faut qu'on fasse gaffe parce que du coup c'est gratos de mettre dans nos salles mais si on met full dans nos salles on pourra pas mettre d'autres films à nous sur la même période dans nos salles donc je pense qu'on va faire alors là on peut cliquer pour m on va faire 2000 vues dans nos salles 2000 tout simplement te plaît voilà merci 2000 on va on va mettre un truc à 2000 pour tout le monde on va voir oui trop vingt mille ça passe pas arrête c'est le 1 là qui me qui me gêne et du coup c'est pas ouf un 2000 donc on va peut-être quand même se permettre de mettre 2000 aussi dans les autres on n'est pas sur un gros gros film de taré on va mettre 4000 pour la première semaine ça me paraît pas mal 4000 c'est vrai que halloween pour un film un film fantastique c'est pas mal voilà on va faire on va essayer de faire une grosse première semaine et après on se détend parce que mine de rien là le premier film c'était gratos hein vu que le mec précédent avait payé mais là on est sur 36 mille 73 mille ici c'est plus la même un tac 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 cinq semaines on a suffisamment de temps pour cinq semaines donc c'est parfait on y va maintenant la pub ah je peux pas faire de pub tant qu'on n'a pas intel film alors attends retourne en arrière ça manque d'un petit précédent à chaque fois ça m'embête voici on peut on peut faire on peut faire un peu de pub quand même jusqu'à halloween deux semaines avant allez est ce que c'est un film pour toute la famille ouais il ya l'astre qui qui joue qui joue le mec rigolo allez c'est parti 200 mille déjà un pour un pour ça on y va new scandale pour david gutman après cinq jours en picolant comme un trou david gutman est tombé de son appartement directement dans la rue waouh heureusement il s'en est sorti avec seulement quelques égratignures à putain du troisième étage et du cul mais pas avant d'avoir rampé partout à l'amusant à l'amusement des passants était en train de pleurer et d'appeler sa mère et comme on avait comme on était chanceux il ya un reporter du los angeles tribunes qui passait le jour d'après tout le monde en entendait parler parfait attends du coup ça veut dire que si on va voir genre les employés david gutman mon cher un scandale zut et en plus juste au moment où il ya son film qui sort quoi putain mec t'as pas l'impression d'avoir déconné bon c'est parti justement il a eu sa paix et c'est ça il a bu sa paix le mec quoi allez la légende du signe est prête est ce qu'ils m'ont foiré en sion ouais c'est bon ça ça va être un succès ce film est ce qu'il a bu sa paix ou est ce qu'on l'a payé en liquide savoir f j'avoue bon le cinématographeur était pas ouf mais tout le reste à sauver le game très bien on va mettre un mec de la sécurité sur ce film on veut pas des des petits waouh qui nous embêtent ah il se passe un truc rotten fate à l'astre est venu avec sa maîtresse et ben voilà ça commence et à demander à ce que le directeur l'ajoutent dans un caméo quoi à l'astre ma gueule le directeur a refusé mais à l'astre un a tenu bon et ne prendra pas un nom comme réponse alors qu'est ce qu'on peut faire on peut laisser se démerder ça descend leur joie on peut lui donner ce qu'il veut il devient plus content à l'astre par contre on baisse la qualité du film est un temps nous pour un autre film à l'astre mais elle est mignonne ça a boosté l'audience ben oui j'en doute pas ou alors on l'interdit et du coup ça baisse sa happiness de 50 oh la vache que des trucs de merde quoi oh merde on baisse sa loyauté en plus là on baisse pas sa joie il est hyper content donc ça l'aurait fait mais là on baisse sa loyauté quoi t'as en plus les gens en retard le film quoi non non ça va bien du mythe quoi à l'astre ça suffit les conneries quoi du coup il est pas joie c'est pas si mal comme ça je sais pas s'ils peuvent partir peut-être si la loyauté tombe trop ils peuvent partir c'est honteux bientôt le retraite technique pour à l'astre à 53 ans coûte à l'astre tu fais ce que tu veux avec ta maîtresse dans les dents taca dans ta petite caravane là mais je l'amène pas sur le sur le terrain ça suffit un peu là on a bientôt terminé notre opération center excellent alors qu'est ce qu'on peut faire contracte skilling c'est quoi ce truc on peut leur demander de me assassiner quelqu'un parfait on peut leur demander d'enlever quelqu'un ou alors on peut augmenter l'efficacité des missions pour les secrets c'est pas mal ça l'un de tes enfants te branchera par contre c'est hyper long pose on peut construire du coup de bâtiment je pense c'était ouf c'était la opération center résoudre résolver certains problèmes avec l'aide de gentlemen au chapeau un petit peu costaud donc il faut qu'on le construise dans l'aura du bâtiment on va mettre les moyens il faut qu'on faut qu'on prenne soin des mecs qui tiennent nos secrets ouais il faut que j'arrête la veau déla comme me dit chobiti de toute façon il va être temps d'aller manger un petit caisse dalle mais comme je vous le disais le jeu franchement on se lance dedans et ça donne trop envie de continuer quoi même la démo là elle est vraiment très 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 bien monté je trouve c'est marrant en plus tout à fait c'est marrant et des trucs à faire ça donne envie de voir un peu plus de voir ce que vont donner les filles une fois qu'ils sont sortis comme on a géré la pub etc fin le processus est long et en même temps donne vraiment envie d'aller plus loin donc on va arrêter la veau déla j'espère que ça vous a plu si vous voulez dire au revoir dans les lives c'est le moment je reprends cet après midi bas peut-être à l'as du coup je pensais faire du du chronoir cet après midi mais je vais peut-être me laisser tenter n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez vu ça en vod en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à tester il y aura les liens en description pour les chercher la démo si vous voulez c'est gratuit et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde